Priti, Ainkro, est la capitale d'une douzaine de villages du canton Awanou à Diena à Unifié. Ce village de plus de 1000 âmes est situé à 7 km de la sous-prefecture de Transsua. Il célèbre chaque année la traditionnelle fête des ignames, un rituel caractérisé par des symboles, à savoir offrandes, séances de purification et de dégustation. C'est une fête qui rassemble tout le peuple, qui permet à tout le peuple de communier ensemble, d'oublier les soucis passés et de repartir de nouveau sur des nouvelles bases. C'est la fête majeure. C'est considéré comme le 1er janvier des Abrons. Quand le moment arrive, Nona Obeng, qui est le chef suprême, convoque ses enfants pour qu'ils viennent danser avec lui, s'écueillir avec lui et puis faire cette cérémonie. Cette cérémonie ancestrale est la plus importante du royaume Brons. Elle se déroule sur trois jours. Le mercredi est consacré à la résolution des problèmes de succession. Le jeudi soir est marqué par le don de bois de chauffe au Monac. La symbolique appelle à un geste qui signifie la soumission. La population fait allégeance au chef en lui apportant du fagot. Quand on offre le fagot au chef, on dit qu'on reconnaît sa puissance, sa supériorité et qu'il représente un kit pour nous. Ce fagot doit servir tout au long de l'année à maintenir la flamme du canton, c'est-à-dire une flamme allumée dans la cour royale. Le chef, quand il a froid, il a besoin de se réchauffer. Et on donne le fagot pour ça. Mais ça va servir pour les autres étapes de la cérémonie. La fête proprement dite. Il faut que les femmes fassent à manger et donc il faut le boire. La fête des ignames atteint son point d'orgue le vendredi par une grande procession au cours de laquelle le Monac est transporté à la rivière sacrée dans un palanquet. Le moment est crucial car un rituel ancestral sera effectué. Nous sommes à la rivière sacrée, dans la forêt sacrée. Nous sommes venus pour un rituel de purification du peuple. Bon, c'est là que tout le peuple va faire ses voeux. La chaise du trône est portée à la rivière. Et toutes les cérémonies se déroulent à l'insu de la population. Et puis l'eau de la rivière, qui est le symbole de la sanctification, va servir d'aspersion. Puisque nous rentrons dans le nouvel an, alors il faut sanctifier la population. Et tous les esprits qui vont participer à cette fête-là. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes, que l'igname pourra être consommée. Ce qui donne droit à l'exécution des danses sacrées et à des réjouissances populaires dans le royaume pront. C'est parti. Sous-titrage ST' 501